Madame la députée, Monsieur Le Fur. Madame la Présidente, je me suis largement exprimé lors de la motion de procédure. Simplement quelques précisions. Vous avez décalé d'un an, vous n'avez rien fait d'autre. On nous a parlé de technicité, il faut que ce soit robuste et tout ça. C'est bidon. Le seul but de ce décalage, c'était d'éviter qu'au 1er janvier de l'année 2018, ne se télescope la montée de la CSG et le prélèvement à la source. Parce que là, ça aurait été la méga-bombe. Donc pour éviter ce télescopage, vous avez décalé d'un an. Et vous n'avez rien supprimé dans le texte des aspects les plus scandaleux. Je voudrais faire état en particulier de l'arsenal gigantesque que vous mettez en place à l'égard des contribuables et à l'égard des entreprises qui déclareront l'impôt, qui paieront l'impôt de leurs salariés. Parmi cet arsenal, l'insécurité juridique de ces contribuables est considérable, puisqu'il faut rappeler que l'administration se réserve un droit de contrôle dérogatoire du droit commun d'une durée de 4 ans au lieu de 3 ans sur les revenus de l'année 2018, la fameuse année de transition. C'est-à-dire que le droit commun, c'est de 3 ans. Les voyous, les pires voyous, au bout de 3 ans, ils font ce qu'ils veulent. Eh bien nous, pour le prélèvement à la source, nous allons instaurer un délai de prescription supérieur de 4 ans. C'est incroyable, mes chers collègues. On a parlé tout à l'heure de la grande fraude en évoquant un certain nombre d'affaires pendantes. Eh bien là, ça sera pire. Les moyens que vous utiliserez, que l'utilisera l'administration, seront pires que ceux qui existent en droit commun. Autant de choses sur lesquelles il faut absolument revenir. J'espère que, même si nous adaptons le prélèvement à la source, on évitera les excès les plus conséquents de ce funeste impôt. Merci, monsieur le député.